salut à tous on se retrouve pour une nouvelle map sur du minecraft car oui il s'agit bien ici de minecraft une map qui s'appelle break qui ont un point 13.1 et qu'utilise vraiment les pas mal de modèles personnalisés ce genre de choses c'est une petite aventure un peu dans le style qu'on pouvait trouver sur certaines des maps de karis mode qu'on voit que il ya pas mal de choses qui ont été personnalisés alors voyons voir j'ai un ordinateur ici avec du chinois c'est une équipe chinoise sauf alors qui a fait cette carte donc alors appuyer sur escape et chercher dans room collection donc les succès que j'ai pas encore débloqués next et deep sunlight j'ai déjà un petit peu testé avant il y avait il ya certains objets en fait ceux auxquels on peut interagir donc certains comme la souris c'est que c'était indiqué clairement et d'autres par exemple ici un an cela s'indiquait donc c'était pas un bon exemple mais je crois que c'est cela non cela aussi bon alors je ne sais pas pourquoi avant j'avais j'avais l'impression que c'est qu'il y avait certains objectifs qui n'étaient pas à certaines interactions qui n'étaient pas précisés bref le premier petit signe ou multiplié en map je pense c'est notre map fait par les créateurs de celle ci et puis il a des documents qu'on devait envoyer une sortie de secours qu'on peut pas utiliser donc la seule chose que j'ai à faire c'est l'heure de quitter le bureau voilà donc on voit que ça c'est assez bien en fait c'est aussi pour ça que j'ai voulu prendre c'est de faire cette carte c'est quand ils se sont amusés que ces modèles personnalisés à faire des animations et tout donc je trouve que c'est intéressant de lui montrer qu'à partir de là je sais pas ce qui m'attend j'ai testé les tâches d'en haut ok j'ai dit des effets que je connais pas quelqu'un qui a signé ici et je peux plus bouger ok il y a quelque chose qui m'a fait peur apparemment vu que j'ai j'ai reculé précipitamment et j'arrive à un étage inconnu et là tout d'un coup on se retrouve sur des choses un peu plus classiques de minecraft et ça repart automatiquement donc je sais pas du tout en fait à quoi m'attendre avec cette map je crois que c'est un peu justement des effets des effets comme ça donc il n'y a pas vraiment de but c'est plus c'est plus expérimenter un cadavre la foudre qui tombe je sais pas où c'est pas toujours très haut point la fonction qui permet de nous ramener à l'ascenseur apparemment enfin j'ai pris quelques dégâts c'est pas trop grave on voit un petit peu quand je me mets sur le côté en fait quand les blocs sont plus entièrement chargés ça affiche plus leur texture personnalisée enfin leur modèle personnalisé ah et nous voilà à l'extérieur enfin quelque chose qui ressemble à de l'extérieur et des poissons qui se moquent de nous donc d'après la description de la map il y a une centaine d'expériences comme ça de ce type là donc je vais pas forcément faire tout aujourd'hui enfin je vais faire une première vidéo et puis je vous laisserai peut-être découvrir les autres par vous même si le coeur vous en dit si je vais trop vite ça fait disparaître la tête rien du tout ici il va m'agresser bon alors sur quoi on va tomber dans la prochaine salle poulet qui est pas content parce que et ça fait comme dans Zelda si on leur fait suffisamment de dégâts ils nous attaquent on saura pas alors on a des chiens satanistes j'ai vu que cette carte était c'était possible d'y jouer jusqu'à 4 je me demande comment ça se passe en fait quand on est 4 si on a chacun son ascenseur privé ou donc je vais faire à peu près un quart d'heure de vidéo je pense parce que vu qu'il n'y a pas non plus de gameplay derrière c'est pas la peine que je passe trop de temps à regarder mais je trouve très intéressant de voir un peu ça montre aussi un peu ce qui est possible de faire dans minecraft avec un pauvre Steve qui se fait martyriser et puis il y a le truc qui change ici je pense en fait chaque étage a été fait par une personne et puis il a mis sa signature ici à son logo on voit qu'il disparaît je pense qu'il y a un nouveau qui va apparaître des clés portes s'ouvrent ouais exactement alors qu'est-ce qu'on a ici petite maison le vide derrière il y a pas toutes les celles qui ont de l'intérêt quand même c'est pas spécialement développé il y a une shoulder box en haut mais enfin voilà c'est un petit décor mais on a déjà vu mieux sur minecraft niveau décor donc cette salle là par exemple je voyais pas vraiment l'intérêt ah l'ascenseur qui s'est mal qui s'est décroché après c'est pour l'aide non donc je vais peut-être raconter n'importe quoi mais il me semble que j'avais vu que c'était c'était une école qui avait fait ça en tout cas c'est un collectif chinois ça c'est sûr mais il me semblait que c'était dans le cadre d'une école qu'ils avaient dû réaliser tous ces prototypes de salles mais je vais pas vérifier maintenant bon y'a rien derrière ah j'avais pas vu que c'était animé en fait apparemment la petite fille s'est fait enlever par le monsieur en noir c'est très joyeux et un petit jumpscare à la fin je montre quand même comment c'est fait à prendre ces animations si c'est un tableau qui change une carte une série de maps qui change si c'est un tableau qui est remplacé bonjour est-ce qu'il va me tirer dessus non ? un petit squelette, little skeleton on peut pas aller plus loin non ? voilà rien de particulier dans cette salle de nouveau j'en fais encore on va dire 5 et ensuite je vous laisse comme ça si vous avez envie de découvrir les autres vous pourrez et puis en même temps ça fera pas non plus comme ça quelque chose de trop long symphonie de chat j'ai l'impression qu'ils sont pas contents alors deuxième deuxième salle avant la fin oula Erobrine et Notch ça reprend le vieux mythe qui disait qu'Erobrine c'était le frère de Notch qui serait mort pendant le développement du jeu et c'est pour ça qu'il aurait hanté le code source ah et puis le changelog je sais pas s'ils le font encore mais à une époque à chaque fois qu'il y avait une nouvelle version de Minecraft ils mettaient comme modification qu'ils avaient supprimé Erobrine du jeu je pense qu'ils le font encore de temps en temps simple le gag le running gag des devs bon alors étage suivant troisième avant la fin apparemment il y a des travaux il ne faut pas marcher sur les oeufs ben voilà je l'ai fait il y a quelqu'un qui va pas être content je parie en même temps je la comprends je viens de casser les oeufs là il n'y a rien alors quatrième ah cette fois on a Excalibur qui est planté dans son rocher j'imagine mais c'est trop lourd donc d'ailleurs est-ce que j'ai eu des autres ah on voit qu'il y a je pense que c'est toutes les salles en fait là c'est la liste de toutes les salles avec celle que qu'on a validé et celle qu'on a pas validé qui s'affiche est-ce que ça pourrait être ça crash on l'a eu on l'a eu c'est intéressant d'avoir mis d'avoir mis ça ça permet de se rendre compte déjà qu'il y a beaucoup de des tâches qui ont été faites et puis de voir vraiment ce qu'il y a enfin de teaser un peu ce qu'on n'a pas encore eu du coup j'en ai vu certains qui me faisaient envie de les découvrir donc je me dis c'est toujours dans le même ordre en fait ça pourrait très bien être être au hasard l'ordre parce qu'en tout cas l'ordre des succès enfin des succès c'était pas dans l'ordre alors là on a de la petit creeper il va pas exploser non alors qu'est-ce qu'on peut faire c'est pour nous montrer comment ce qui se passe quand on actionne des choses ça fait une petite musique bon en tout cas c'était la dernière salle que je vais faire avec vous je vais sûrement continuer de découvrir ces maps ces étages hors caméra de mon côté mais j'espère en tout cas que cette vidéo un petit peu différente vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne youtube à me suivre sur twitter ou à me laisser un commentaire et dans tous les cas j'espère vous retrouver lors d'une prochaine vidéo à la prochaine bye bye